Alors oui mais non ! Non les gars, non ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Le jeu a démarré sans nous ! Ben alors monsieur Nintendo ! Attendez on va tout refaire, on va tout refaire les gars ! C'est con ! J'avais tout préparé, j'étais prêt ! Et la tuile ! Patatras ! Patatras les gars ! Dès qu'on lance le bordel, en fait le jeu débute ! Sans prévenir ! Il n'y a même pas d'écran titre ! Je me suis fait avoir moi ! Je me suis fait avoir les gars ! Heureusement il ne s'est pas passé grand chose ! L'intro dure 30 secondes ! Bon écoutez, on va recommencer, ce n'est pas grave ! Il est toujours bien coiffé ce Link ! Donc on va tout refaire les gars ! On va tout refaire ! Personne n'a rien vu ! Est-ce qu'on peut partir au moins ? Ah oui on peut partir ! Écran titre ! Ben voilà ! Tout simplement ! Ben voilà ! Et ben voilà Nintendo ! C'est pas compliqué pourtant ! Eh bien salut tout le monde ! Bienvenue ! Ah voyons un petit peu l'écran titre ! Il y a une musique au moins là ! Rassurez-moi Nintendo, il y a une musique sur l'écran titre ! Je crois qu'il n'avait déjà pas dans Breath of the Wild ! Ne me dites pas qu'il n'y en a pas non plus là ! À un moment donné ! Eh non il n'y en a pas ! J'augmente mon son ! Il n'y en a pas ? Ben il n'y en a pas ! Ah ben d'accord ! Ils nous ont fait une Breath of the Wild les gars ! On dit non pourquoi ? Non non ! Non on n'a pas envie ! On n'a pas envie ! Non ! Par contre on va mettre des bruitages là sur le menu quand on change d'onglet ! Mais on ne mettra pas de musique sur l'écran titre ! Ah non on n'a pas envie ! Nous on est Nintendo ! On n'a pas envie ! Non mais c'est quand même dommage les gars ! On est d'accord ! Moi je trouve ça très con ! Alors peut-être que quand on avance dans le jeu, ça peut modifier l'écran titre ! Dans certains jeux c'est le cas ! Mais pas dans Breath of the Wild ! Donc là ça m'étonnerait ! Non écoutez c'est ça en fait ! D'accord ! Il y a une fresque derrière qui passe comme ça en continu ! Il n'y a pas de musique ! D'accord ! Ben écoutez tant pis ! C'est quand même très con ! C'est vrai que finalement les écrans titres des Zelda ça a toujours été un grand moment ! On s'en rappelle tous ! Déjà en 2D mais surtout en 3D ! On se rappelle tous de l'intro d'Ocarina of Time ! Avec la musique, la petite démo tournante ! Majora's Mask pareil ! Wind Waker pareil ! J'ai pas rejoué à Wind Waker depuis je sais pas combien de... 10 ans, 15 ans ? Je me rappelle encore de l'écran titre ! Ça veut dire quelque chose Nintendo ! Même Twilight Princess avec le loup ! Avec le loup à la fin ! Ouh ! Et l'écran-title qui se met devant la barrière, là ! Même là, il se passait quelque chose ! Et bien alors, pourquoi Nintendo ? On ne sait pas. On ne sait pas, Nintendo, on ne sait pas, on ne comprend plus. On n'arrive plus à comprendre ce Nintendo. Bref. Quoi qu'il en soit, le moment... est venu ! Il est enfin temps de découvrir Tears of the Kingdom, les gars ! 12 mai 2023. On espère du lourd, attention ! Ça fait quand même quelque chose, toujours ! Un nouveau Zelda ! Pur jus ! Canonique ! Je crois que c'est ma licence préférée, ever, Zelda. Ce n'est pas très original, mais... Zelda condense, pour moi, tout ce qui fait un bon, un vrai, ça ne veut rien dire, mais... Tout ce qui fait l'essence du jeu vidéo, pur. Tout est dans Zelda, plus que dans n'importe quelle autre licence. Mais tout est dans Zelda. C'est pour ça que j'ai toujours cru que le jeu ultime viendrait, peut-être en tout cas, de cette licence. Pour moi, c'est complètement possible. Et c'est peut-être, les gars, Tears of the Kingdom, ce jeu ultime. Parce qu'avec la base qu'ils avaient dans Brace of the Wild, comment se planter avec une suite ? Ça paraît impossible. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Attendez, oh là, je scrolle le chat. Il y a du monde sur le chat, là ! Il y a du monde sur le chat, les gars ! Et puis, il y a des subs, et puis il y a des dons, ce que ça veut dire, ça, les gars. PMX, merci pour les 19 mois ! C'est parti pour 4 mois de live, et puis 4 mois ! Sachant qu'on va faire, les gars, à peu près 8 heures par jour, on va partir sur une moyenne de 8 heures tous les jours. Peut-être un jour de pause, mais ce n'est même pas sûr. Ce n'est même pas sûr, les gars, qu'on fasse un jour de pause. Peut-être qu'il n'y aura même pas un jour dans la semaine de pause. Peut-être pas. On va partir plein tube. Plein pot, on ne s'arrête plus. 8 à 9 heures tous les jours, attention. Donc, 4 mois, c'est-à-dire que le jeu durerait genre plus de... En 4 mois, je ne crois pas. Mais un bon mois, c'est possible. Non, je pense qu'on est parti comme pour The Witcher 3. The Witcher 3, c'était quoi ? 170, 180 heures, je crois. Je crois qu'on avait approché les 180 heures, en genre 3 semaines. À mon avis, on va partir sur ce profil. 180 heures. En 3 semaines, ça me semble pas mal. Merci Mario Style pour les 9 mois d'ours. Je peux juste regarder vers le début, mais après un mois, sans Hooper, ça va être long et dur. Bon courage à toi, en tout cas. Ben oui, évidemment. Ceux qui veulent faire le jeu, évidemment, faites le jeu. Ne regardez pas un stream. À la con. Bon, je pense que c'est un grand jeu. Les notes sont tombées. 96 métacritiques. Moi, je me suis préservé le plus possible de spoil à la con et de toute connerie. Ça fait 10 jours, ça fait même 15 jours que le jeu a leaké partout. Bon, je me suis préservé. J'ai juste regardé un petit peu les notes, quand même. Évidemment, c'est du lourd. Enfin, pouvait-il vraiment en être autrement ? BDNP, 50 balles. On peut dire que la BNP Paribas reprend du service. Merci beaucoup, BDNP. Je t'ai fait mon premier don sur Brace of the White. Ça se fait. Ah, c'est vrai ? Je te cache pas, je ne m'en rappelais plus. Avec tous ces dons, on ne sait plus à force. Trop de dons, les gars. Trop de dons. En tout cas, merci beaucoup pour ce gros don, BDNP, vraiment. Un gros merci, là, évidemment. Merci, Raymond, pour les 5 balles. Je te précède d'une heure sur le jeu. J'ai hâte de revoir mon boité. J'ai hâte de revoir mon boité. Ouh là là. Tu me fais peur, là, Raymond. Attends, j'ai hâte de revoir mon boité. Ah, oui, d'accord. J'avais pas encore lu la suite, dis donc. J'ai eu peur, Raymond. Alors, j'ai hâte de revoir mon boité le pas pendant que je joue. Oui, donc, de te voir mon boité le pas. Non. J'ai hâte de revoir mon boité le pas. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu vas t'emboîter le pas. Mais non, en fait, ça n'a pas de sens, Raymond. Parce que c'est... Non, non, non. Non, en fait, non. Ta phrase ne va pas. J'ai hâte de revoir mon boité le pas pendant que je joue. Non. Tu veux dire, j'ai hâte de t'emboîter le pas pendant que je joue. Mais tant que tu m'emboîtes pas autre chose, Raymond, en tout bien tout honneur, Raymond, avec le respect, alors j'accepte. J'accepte, Raymond, que tu m'emboîtes le pas. Merci, merci Roxas pour le resob. Merci Alden pour le 5-bas. J'ouvre le bal des noms en tant que... Non, tu n'ouvres pas le bal, Alden, non. En tant que bon moment pour une longue session de l'âge. J'entends une belle aventure. Eh bien, nous aussi, Alden, nous aussi. Merci, Blu, pour les 57 mois d'ours. Belle aventure pour ce nouveau Zelda. Merci bien, Blu. Merci à Egola pour le resob. On fait tout au début et puis comme ça après, voilà. Donc, attendez. Il faut que je re-scroll maintenant. Voilà, à Egola, merci pour le resob. Bimo, merci pour les 6 mois. Bon jeu, je ne reste pas pour ne pas me spoil. Évidemment, ça se comprend. Je comprends, bien sûr. Merci Asman pour le subours. Et bienvenue à toi. Merci Bakossin pour les 30 mois. Bon jeu à toi. On se revoit dans un mois. Trois semaines, les gars. Trois semaines, on a dit. Trois semaines. Merci, Jérémy, pour le sub. Bon, c'est bon, je suis à jour là. Ça y est, je suis à jour, vous voyez. Allez, let's go. Comme d'hab, vous me direz pour le son. Est-ce qu'on veut écraser les données ? Sans doute. J'imagine que oui. On écrase tout. Sous-titrage Société Radio-Canada La concentration de miasmes s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde. Plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. C'est-à-dire qu'avec tous les trailers qu'on a vus, on sait déjà un petit peu ce qui va se passer. Je pense qu'une sorte de momie va nous attaquer. Mais je ne suis pas sûr, les gars. Ça ne fait que deux ans qu'on est au courant. Alors voyons. Sous-sol du château de Hyrule. On a la Master Sword, là. Ah oui, on a tous les cœurs et tout. D'accord. Et là, on décapite Zelda, fin du jeu. Non, Nintendo, on ne peut pas faire ça ? Mais non, Nintendo, il ne vous met pas la page, là, Nintendo. On ne peut pas décapiter Zelda. Oui, mais non, ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas réaliste, ça, les gars. Je dis non. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. Le son, les gars, je ne touche à rien, ça vous va ? La concentration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Je te protégerai. Il n'y a pas de loot, là ? Il n'y a pas de loot. On a un inventaire ? Ah non, d'accord, il n'y a pas d'inventaire pour l'instant. D'accord. Ok. Allez Zelda, on y va. Oui. Ah ben, ça, il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de dialogue, les gars, c'est fini. Enfin, il n'y a plus de doublage. Ça coûte trop cher. La lame purificatrice réagit à quelque chose. Ah, il y a des orques. Je sens des orques dans la Moria. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Ah, des gars, je ne vais pas tout vous lire. Je le fais un petit peu au début parce que je suis sympa, mais après, ça suffit. Bon, pour déconner, je ne suis pas assez payé pour ça, les gars. Je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ces fondations. Continuons, Link, mais soyons prudents. Les mines de la Moria. Il y a un mâle dans ces mines. Une mine ! Link, ce bloc de pierre. Oui, il est joli. C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Ah ben, désolé, du coup, je suis dessus. Je suis en train de le piétiner, le vestige. Excuse-moi, Zelda. Et là, un texte. Il est écrit. Attention, c'est très fragile. Surtout, ne posez pas d'objets lourds dessus. Merde ! Ça y aurait été-t-il de la civilisation Sono ? Ben voilà, on a cassé le dernier vestige de la civilisation Sono. C'est quand même triste. C'est quand même triste. Il est écrit. Seul Link peut vaincre Ganon, tout à fait. Tout ce qui se trouve ici ne fait qu'enfirmer ce que je sais sur les Sonos. Déjà, je suis étonné, je ne pensais pas que ce serait jouable au début. Vu qu'ils avaient montré qu'une cinématique, en fait, je pensais qu'il y aurait une cinématique au début pour nous montrer ce qui se passe. Mais non, on le joue. Ça, déjà, c'est une bonne idée. On joue l'introduction. C'est très, très bien. La civilisation Sono remonte à un passé fort lointain à l'âge des légendes. On dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. Oh, c'est beau. De nombreux recueils d'histoires la mentionnent, mais on en sait très peu à son sujet. Elle demeure une énigme. Une énigme. Est-ce que ce sont des statues antiques ? Ces statues représentent-elles ? Des Sonos regardent la taille de leurs oreilles. Ils ne nous ressemblaient pas tout à fait. Mais pourquoi des vestis d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château ? La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y, Link ! Ah, mais du coup, on sait d'où viennent les îles célestes, alors. Comment ça, les oreilles ? Elles sont où, les oreilles ? Je ne vois pas d'oreilles, là. Ah, à droite et à gauche, c'est ça les oreilles ? Je pensais que c'était un chapeau. Ah oui, d'accord. Ils ont des grandes oreilles. C'est vrai qu'ils ont des grandes oreilles. La lame réagit. Oh ! Tout va bien, Link ? Tu n'as rien ? Ils ont retrouvé les doubleurs. Ils ne parlent toujours pas, hein, Bernardo ? Toujours muet. Des fresques, ici ? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi des monts se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques ? Ce personnage ressemble au statut de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde, ce sont des îliens comme nous. Ah, on dit Sonao. D'accord. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux îliens qui peuplaient la terre pour fonder avec eux un nouveau territoire. Le royaume d'Hyrule. De Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite, vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte ? C'est une découverte capitale. Voilà. C'est Proa qui me l'a confectionnée. Je suis bien contente de l'avoir emmenée. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Intéressant, ce lore. Les Sonao. Il était où Ganon ? On l'a vu ? Il est là le vilain Ganon. On peut grimper ? On peut grimper sur Ganon ! On peut grimper sur Ganon ! Sur sa truffe ! Je monte sur la truffe de Ganon. Ah putain, c'est en relief ! C'est pas mal ! Regardez, c'est en 3D vraiment. Il y a du relief. Bref, c'est une sculpture en fait. Une fresque sculpturale, les gars. T'es un vilain, monsieur Ganon ! T'es un vilain ! Et donc là, c'est quoi ça ? Lui aussi c'est Ganon. Ah mais non, c'est lui Ganon ! Ah non, là c'est Ganondorf ! Là c'est Ganondorf ! Et là c'est Ganon, c'est ça. C'est pas clair. Non, c'est Ganon, on peut pas zoomer ? J'ai l'impression que c'est Ganon ici. Attendez, peut-être que là on voit mieux. Là c'est Ganon en fait. On voit tellement mal aussi qu'on ne comprend pas grand chose. Oui, c'est Ganon ici. Ouais, c'est ça, il est là. Il est là le Ganon, d'accord. C'est lui le vilain. Donc là il y a le Sono, le Sonao. Donc le Sonao avec l'ancêtre de Zelda. C'est ça, qui ont construit du coup la civilisation. Et là les gars, ça sent les donjons. Ça doit être les larmes. Ça doit être les larmes du royaume, les Tears of the Kingdom ici. 3 et 3, 6 et une 7 en haut. On sait qu'il y en a 7. Ça doit être les 7 larmes et ça sent les 7 donjons, les gars. Je vous dis que ça sent les 7 donjons. Encore j'aime bien l'ambiance. On vient de là ou... Attends. On vient de là. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Mais elle est lente. Allez, on y va. Est-ce que je peux éclairer avec mon épée ? On n'est pas dans Jedi Survivor. On ne peut pas éclairer avec l'épée laser. Incroyable ! Allons-y, Link ! La plus grande prudence est de mise. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce n'est pas ? Ah... Ah... Sous-titrage ST' 501 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 Saisir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Mais non mais what ? Ils sont sérieux ? Attends mais on prend méga cher là, oh ! On se fait toucher une fois ? Bon, je n'étais pas full life. C'est abusé. Il faut que je prenne le bouclier traditionnel. C'est abusé. J'ai pris un coup enfin, on est d'accord ? J'ai l'impression d'avoir pris un seul coup, ça me parait fou. Attends, écoutez, je vais faire plus attention. On va faire plus gaffe là, la vache. Bon, j'étais venu là, je n'ai rien fait de plus, heureusement. C'est dingue ! Là, je ne peux pas vraiment y aller en fufu. Il ne marchera pas des masses. Mais non ! Il m'a eu en l'air ! Mais c'est impossible ! Incroyable ! Vous avez vu ça ? J'ai sauté, il y a un truc qui m'a touché en l'air ! Ah, l'enfer ! J'ai combien de vie là ? C'est fou ! Bon, il n'y a plus que l'autre. Oh, la vache ! Voilà ! C'est dingue ! On se prend de ces mandales ! Oh, le compartiment des arcs est plein, mais quelle angoisse ! Mais quelle angoisse ! Dès le début, on n'a déjà pas assez de place. Il faut qu'on vire nos arcs pourris. Alors, attends, je fais ça, 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 et on va virer les arcs qui sont à 4, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire toi, et même toi. Voilà ! On a fait une bonne petite brochette d'arcs, là, loul. Voilà, donc là, on se retrouve avec des arcs qui sont tous au niveau 5. Donc, ok. Ah, t'as un terrain à faire gaffe ! Ils rigolent pas du tout, les NU, au niveau des dégâts. Ouh ! Le vieil arc en bois. Alors, s'il fait 4, je le vire. Je le vire. Ça sert à rien de garder ça. J'en ai 3 qui sont à 5, c'est bon. Bon, allez, go ! 70 flèches, par contre, ça, c'est pas mal, ça me fait plaisir. Niveau flèches, on est pas mal. Ah, ils veulent qu'on prenne un wagon. Ils veulent qu'on prenne un wagon ! Mais allons-y ! Et si on met ça. Je vais dedans. Ah ! Ah, merde ! Ah non ! Ha 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 ! Ça va, les gars ! Une sainte petite erreur de parcours. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous, les gars ! Tout va bien Je sais parfaitement ce que je fais Enfin Je suis au pleut là Mais non Oh putain Bon Voilà Voilà On va faire une petite pause café pour se remettre de ses émotions Je pensais pas qu'il fonctionnerait toujours moi le truc là C'est abusé ça aussi Un petit peu mal brancouillé ça monsieur Nintendo Pas du bien joué ça Bon On va faire une pause café sur ce magnifique panorama Je vous assure si vous imaginez qu'on est sur Gamecube un petit peu Sur la Wii Oui bon Vous allez voir Faites un effort et vous pouvez presque vous y croire C'est magnifique Pause café Je vais revenir en 5 minutes Je vais revenir en 5 minutes Voilà J'avais un peu plus tard J'avais plus tard Alors J'avais un peu plus tard Je vais vous demander En-Faile J'avais plus tard J'avais une petite pause Je vais vous demander Sous-titrage MFP. ... 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 Il nous a eu, monsieur Nintendo ! Il nous a eu ! Ah, il a disparu, d'accord. Bon ! On va aller en bas. Là, il y a un planeur. Comment il marche ? Du coup, il faut être une turbine ! Il arrête de faire ça. Je cherche les Korogus. Bon alors ! Allez, s'en va tout seul. C'est bon ? Vol, planeur ! Vol ! Non, il a disparu. Mais non ! Mais non ! Allô, monsieur Nintendo ? Oui. La Switch, ce n'est plus possible. Il faut tout changer. Oui, tout changer. On n'est plus en 2005, oui. Mais c'est sûr, Nintendo n'est plus en 2005, non ? Oui. Allez ! Alors, à la prochaine, à la prochaine, oui. C'est dur, les gars ! C'est dur ! Je fais des efforts, pourtant. Mais ce qu'il se passe, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon. Ok. Donc là, je le mets là, il va partir. Pourquoi il ne part pas, celui-là ? C'est quoi le problème ? Il n'y a que celui du haut qui marche ou quoi ? Ah, la stalactite empêchait de... Attention ! Déconne pas, monsieur Nintendo ! Oh, c'est beau ! C'est beau ce qui se passe ! C'est beau ce qui est en train de se passer ! Ah, putain, on peut le faire aller plus ou moins. Ah ouais, mais c'est énorme ! En fonction de là où on est, on peut le faire tourner. Oh, mais non ! Oh, c'est énorme, les gars. En fonction de l'endroit où on se met, la physique est gérée. Et c'est tellement magique ! C'est magique ! C'est magique ! Ah ! C'est magique ! Ah, c'est magique. Ah, je retire tout ce que j'ai dit, les gars. C'est le Game of the Air, là. Là, les gars, c'est le Game of the Air. Putain, en fonction de l'endroit où on se met, on peut le faire piquer, on peut le faire se redresser, ou à la droite et à gauche. Oh, c'est beau, les gars, c'est beau ! C'est beau ! Ça, c'est du bon Nintendo, ça ! Une larve géante. Une larve géante. Une larve géante. 2 ... 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 Non, 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 surtout pas. Surtout pas. Retour en Hyrule. Oh putain, ça y est. Le moment est sol. Grenelle. Je sais que c'est un corogou là-haut. Il y a un corogou, je vous dis, là, les gars. Il y a un corogou. Eh ben non. Je me suis raté. L'ADA fait tellement le taf. Surtout des nuages. Nuage sur 20, les gars. Il y a des nuages partout. Il y a des nuages partout, je vous dis. Bon. Mais attendez, je vais mourir là. Je suis censé faire quoi ? Le faire tomber ? Oh non ! Je suis tombé comme un con. Mais c'est bon, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Oh putain, le château et tout, là. Oh putain, regarde-moi ça. Ça y est, on voit tout. Ça y est, on voit tout. On voit tout. On voit tout. Et là, je m'écrase sur un énuphard et je m'assomme. Ça aurait été rigolo, ça. Link, le héros de Hyrule, tué par un énuphard. Ah merde, attendez, mon endurance, mon endurance. Attention. Un énuphard, vite. Comment je pars d'ici ? Par là. Ça y est, on y est, les gars. Alors voyons. Fallait mettre le thème, là, Nintendo. Putain, tu mets le thème de Zelda, maintenant. Tu mets le thème de Zelda, là. Putain, il n'y a rien. Tu mets le thème de Zelda, putain. On revient Hyrule. Tu mets quoi, Nintendo ? Tu mets le thème de Zelda, réorchestré. Faut vraiment que je t'apprenne tout, Nintendo. Vraiment ? Bon, voyons. Je ne reconnais pas, c'est nouveau, ça, non ? Je ne reconnais pas cet endroit, déjà, là. Après, bon, je ne reconnais pas, je ne me rappelle pas très bien, non plus. Mais en fait, mais attendez, mais j'ai toujours pas la part à voile, c'est quoi ce délire ? J'ai toujours pas la part à voile, Nintendo ! Bah oui, mais non, on n'est pas d'accord. Justement, j'ai essayé de glisser, mais en fait, je ne peux pas, parce que c'est un bouclier avec des piques. Du coup, ça ne marche pas. Ah ben voilà, il le dit, il le dit. Notre premier beau co-blin-blin, il va où ? Il transportait toute une cargaison de pommes. Fort en pommes ? Ah oui, plus 4 à la puissance. Fort en pommes ? Ce débarras contient des matériaux de reconstruction. Servez-vous si vous avez besoin, et pour construire la maison de vos rêves, demandez à Grosailleux et Associés. Oh non, il est de retour, lui, en pitié. C'est-à-dire que je peux faire ma maison ? Attendez, le jeu est en train de me dire que je peux faire ma maison là, ou quoi ? J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que le jeu est en train de me dire que je peux construire ma maison. Mais avec des roues ? Il veut que je construise ma maison avec des roues. Ça n'a pas de sens ? Une seconde. Qu'est-ce qu'il se passe là ? La lune de sang ? Oh ! À peine on arrive, la lune de sang ! Ça doit être normal. Oh ! Oh ! Lune ! Astre teinté de la couleur du sang. Lorsque de ta lumière tu éclaires la terre, Les âmes des moultres retrouvent leur enveloppe charnelle. Et ainsi, comme lors de la Grande Guerre Ancestrale, ils repartent à la poquette de ces terres. A peine on arrive, la lune de sang directe. Et du coup, il y a l'autre qui a repopé pour ces pommes. Fort en pommes ! Ah bah oui, allez, on les reprend. La doublette. La doublette pour les pommes. Ok. Comment ça, vous me dites que j'ai mal lu ? Ben non. Comment ça ? Ah oui, effectivement, j'avais mal lu. Oui, c'est pour construire la maison de vos rêves, demandez à Grosailleux. D'accord. Et du coup, là en fait, on peut construire un véhicule roulant. C'est ça. Il y a quatre roues. On pourrait faire ça, mais y a-t-il un intérêt ? Allons-y, tiens. Allez. Voyons. Comment on va se démerder ? Alors ça, sans doute en premier. Voyons, je mets une planche là. Je mets les quatre roues dessus, ça paraît logique. Puis c'est tout. Voilà. Ça me paraît très bien comme véhicule. Allez hop. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe ? Ça marche pas. Voyons. Si je fais ça. Ah non, non, c'est mal mis. D'accord. Ah la vache. Non, c'est mal mis. Ça veut dire que. Il faudrait que je le surélève le truc. C'est compliqué en fait. Attends, les gars. Non, les gars. Oui, mais ça va pas du tout. Ça ne fonctionne pas, les gars. Là, non. Dans ce qu'il faudrait. J'ai une autre idée. Il faut que je le mette. Voilà. Je vais le mettre là comme ça. Entre le panneau. Non, pas de ce côté. Je vais pas te mettre de l'autre côté. Là-bas. Bon, c'est pas grave. Utilisons l'autre planche. Compliqué, hein. Utilisons cette planche. Alors. Ça ira mieux. Ah. Ça me semble pas mal du tout, ça. Notre premier véhicule, les gars. Ça va être beau. Préparez-vous. Mais non, c'est mal mis, là. Oh la la la. Mais ça va être aussi chiant à chaque fois. Mais ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Ah. J'aime mieux ça. Bon. Ensuite. Je prends le bordel. Je tourne le bordel. J'y arrive. Putain, mais... Pourquoi je galère autant ? J'arrive pas à le remettre droit ! Tout va bien. Mais non ! Ah, c'est bon ! Alors. Ça me semble très bien. Et là, quand on voit mal où c'est mis. Là, je crois que c'est bien mis. OK. C'est bon. Là, normalement, ça roule. C'est cool. Allez, tombe. Pas de physique. Oh, la physique, Nintendo. La physique, là. La physique. C'est bon. Il va falloir que je m'entraîne, les gars, pour faire pivoter le bordel. Parce que je vous assure, c'est... C'est un calvaire ! C'est un calvaire ! On dirait que c'est simple comme ça, mais putain ! Ça ne l'est pas du tout. Et voilà ! Bon, ben voilà ! C'est mon véhicule ! Mais euh... Bon, ben voilà, je vais mettre... Je vais mettre des turbines, et puis ça devrait rouler, non ? Les roues ne sont pas symétriques ! Mais les gars, c'est normal. C'est pas mal, c'est ma marque de fabrique ! C'est ma marque de fabrique, ça ! Alors, je pourrais rajouter ça, mais quel intérêt de mettre des morceaux de bois ! Je vais en mettre un, tiens ! Pour faire style ! On va en mettre un, les gars ! Genre, comme ça, tu vois. Là, là-bas, là-bas, là-bas ! Non, là-bas ! Là ! Je ne sais pas pourquoi, mais... Une sorte de bélier, tu vois ! Non, attends, pas comme ça, non ! Une sorte de bélier, les gars ! Attends, attends... Non, pas comme ça ! Voilà, comme ça, là ! C'est un bélier ! C'est un bélier, les gars ! C'est un bélier ! Voilà, bon, allons-y ! Allons-y, là, s'il vous plaît ! Alors... La turbine, oui. Alors, oui. Non, oui. Allô ! On va en mettre deux, hein ! On va en mettre deux, hein ! Je vais en mettre deux, hein ! Tu le mets là... S'il te plait ! Mais pas là ! Bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pareil, de toute façon. C'est pareil. Hop ! Putain, c'est un peu l'enfer. Franchement, cette ergonomie, ça rend chèvre ! Je vous assure que l'ergonomie rend chèvre ! Et en plus de ça, dès que je bouge la manette, vu que le Sixaxis est activé, regardez ce qu'il se passe ! Ah ! Est-ce que... Nintendo ! Est-ce qu'on peut désactiver... Euh, j'ai dit quoi ? Le Sixaxis, oui. Le PS3. Est-ce qu'on peut désactiver le Motion Control, s'il vous plaît ? Nintendo. Le gyroscope, s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà, non ! La réponse est non, Nintendo. La réponse est non, Nintendo, s'il vous plaît. Merci. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Alors. L'enfer n'est pas loin. Pas loin, pas loin, pas loin. Bon, je crois que c'est parfait. Mais le premier, c'est que je ne peux pas le piloter. Je ne peux pas le piloter, le truc, donc il va aller tout droit. Ça n'a pas de sens. Attention ! Est-ce que je peux le piloter ? Ah oui, je peux le piloter peut-être un peu, non ? Non, mais non. Je ne peux pas aller à droite, là. Mais on n'arrive pas à le piloter, comment tu veux faire, là, Nintendo ? Ah, c'est fini déjà ? Ah, d'accord, ok. Je n'ai plus de batterie. C'était super gros ! C'était vraiment super, Nintendo, merci ! Ah ouais ! Mais c'était génial ! Ah bah écoutez, c'était génial ! Voilà ! Allez ! C'est vraiment super, Nintendo, merci beaucoup ! Voilà, 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 voilà ! C'est mon véhicule ! Je suis content de mon véhicule ! Ah bah c'était génial, Nintendo ! Voilà, on s'est bien amusés ! Allez hop ! À la prochaine ! Aïe 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 ! Ah ! Voilà qui est plus intéressant ! Merde, il me voit de là ? Mais non ! Oh ! Mais non, Nintendo, non ! Non, Nintendo, non, 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 non ! Il me fait péter le truc, mais qu'est-ce que j'ai foutu là ? Non ! Mais non ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Putain ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vu une turbine sur la flèche ! J'ai vu une turbine sur la flèche ! Un arc à bobos ! Un arc à bobos ! Un perçu ! Un perçu ! Merde ! Ah ils sont pas bas ! Ah non ! Quelle incroyable stratégie ! Bon ! Il n'y a pas de coffre ici du coup ? Ah si, là il y avait des conneries ! Bon, l'arc on s'en fout ! 4 de dégâts, ça sert à rien ! Là c'était un bien beau combat ! Bon alors voyons ! Je me demande s'ils vont pas aller péter la gueule à Monsieur Ganon directement ! Probablement ! Ça, ça m'intrigue ! C'est peut-être un donjon ! Je pense que c'est un donjon ! Ça sent le donjon quand même ce truc là ! Derrière le nuage ! C'est obligé ! C'est obligé ! Donc ouais, le projet c'est qu'il va y avoir de la corruption partout ! On le voit là avec le volcan ! De la corruption sort du volcan ! Donc j'imagine que ça va être partout pareil ! Chez les Piaf ça va être pareil ! Ah, on n'avait pas eu de rubis ! On n'avait pas chopé de rubis dans le prologue ! Ah les fourbes ! Ils te donnent rien ! Ils te donnent que dalle ! Ils te donnent que dalle ! Ah ! Ah ! Ah ! Il y a quoi ! Il passe plein de trucs ! Bon bah écoutez, voilà, c'est parti pour l'exploration ! On verra ce qui a changé ou pas ! Il doit y avoir plein de petits campements comme ce qu'on voit là ! Je me rappelle pas qu'il y avait ça dans Breath of the Wild ! Il doit y avoir ce genre de trucs un peu partout ! Evidemment l'histoire qui n'est plus la même ! Il y a un coffre là-dedans ? Ou un kangourou ? Ah ils veulent qu'on brûle ça ! Ah ben attendez, j'ai un bouclier là ! Eh oui, avec ça ! J'ai pas la part à voile ! Ça m'angoisse, il faut continuer la quête principale ! Il faut continuer la quête principale les gars ! Jusqu'à ce qu'on ait la part à voile ! Sinon, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Breath of the Wild n'est plus Breath of the Wild sans la part à voile ! Ça c'est obligatoire ! Là on nous demande d'aller par là ! On peut naviguer entre différents niveaux ? Ah il y a une map pour le ciel carrément ! Eh oui d'accord ! Ah oui ! La map céleste et la map terrestre ! Ah ouais ! D'accord ! Pour deux fois plus de plaisir ! Je vois ! C'est juste à côté ! On va y aller ! Je pense qu'il vaut mieux faire ce qu'on nous demande au début jusqu'à ce qu'on ait la part à voile ! Ou qu'on comprenne... Ah mais là-bas il y a un... Attendez, il y a un sanctuaire là-bas ! J'y vais quand même ! Il y a un sanctuaire là-bas ! Vous allez voir ! Ça va être comme Breath of the Wild ! À chaque fois qu'on verra notre objectif, je vais dire on y va ! Et je ne pourrai pas évidemment m'empêcher d'aller à droite, d'aller à gauche et de gambader et de voir des trucs évidemment ! Et puis d'y aller directement ! Déjà tout ce qu'on voit là, ça n'y était pas à l'époque ! Tout ce qu'on voit là ! Donc tout ça c'est tomber du ciel là, des ruines ! Et pour l'instant je ne comprends pas trop le scénario en vrai ! Est-ce qu'on est censé avoir compris d'où sortent les îles là ? C'est quand même pas clair ! Ça n'est pas très curieux ! Bon on se fait juste le sanctuaire et ensuite... Et ensuite... Direction l'objectif ! C'est quand même plus joli quand on est là que sur l'île ! L'île techniquement c'était quand même très compliqué ! On y voyait très loin, il y avait une bonne distance d'affichage mais à part ça, c'était compliqué ! Les couleurs aussi sont quand même dégueulasses ! Ce jaune là, ce jaune caca, c'est compliqué aussi ! Là c'est quand même plus beau ! Là je lui retrouve plus, tu vois ! Pardon Renardeau ! Et j'avais besoin de ça ! Ah ! Attendez ! Il y a le sanctuaire certes ! Il y a aussi un campement d'ennemis ! Je ne peux pas laisser passer ça ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il pleut ? Il va me voir ! Il voit de là ! Il va me voir lui ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Il se fait énervé quand même ! Ah ils se sont énervé quand même ! D'accord ! Ça va être complexe ! Ça va être complexe ! Prenons une arme convenable ! Je fais ça depuis le début ! Qu'est-ce qu'ils ont ? Oh non ! Mais non Nintendo ! Non ! Tu fais 50 mètres, ça y est, il s'arrête ! Ah ! Je me gourre dans les touches ! Nintendo ! Toutes mes armes vont y rester ! Il va falloir se te remettre dans le bain ! Il va falloir se remettre dans le bain les gars ! Il faut que je me reprenne un arc déjà ! Plat douteux ! Je ne vais quand même pas mourir si je prends ça ! J'ai peur ! Il est douteux mais... Comment ? Mais... Il n'est pas mort ! Gordel de... Mais prends... Comment on prend les arcs déjà ? Voilà ! Merci ! C'est la galère ! C'est un bleu lui ! C'est un vert lui ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Pardon, canesson ! Qu'est-ce que c'est ? Que c'est... Qu'est-ce que c'est ? Que c'est parce qu'il est arrivé ? Il a très passé... Il ne va plus en rester vos coups là. C'est pas le chef ? Ah mais je n'ai plus d'armes ! Quel enfer ! Il y a encore un là-bas ! D'abord je loot ! Je loot ! Ah ! Il est pas là au moment ! Il m'a bien eu ! Alors tu descends ? Bon dis donc ! Faut se remettre dans les combats ! Ah les armes ! Ça ne droppe pas des armes de ouf ! Pour changer ! Ah ! Ça c'est pas mal ! En plus il est déjà amalgamé ! Ok, il faut virer une connerie ! Ben vire-moi ce bâton à la con ! Alors celui-là, non, il va quasiment... Oui ben celui-là... Il fallait les changer ! Hop ! Ça c'est pas mal, une arme ! On prend... Comment je peux péter ça sans utiliser une arme ? Est-ce qu'un pouvoir me permet de le faire ? Parce que dans Brace of the Wet, tu avais des bombes illimitées ! Ah ! Puisque c'est un pouvoir ! Et là ! Mais maintenant ! Peut-être je peux la prendre ! Peut-être prendre une caisse et juste la faire tomber de haut ! Elle va se casser peut-être ! Alors non ! Je pense pas que mes pouvoirs puissent les péter ! Non ! Donc non, faut avoir une arme qui est capable de casser les caisses à chaque fois ! Donc un marteau, un maillet, un truc comme ça ! Un gourdin... Parce que le bâton ça pourra pas ! L'espadon il pourra ! Voilà, le maillet aussi ! C'est quand de l'utiliser pour péter les caisses ! C'est ça que je veux dire ! Normalement ça c'est bon ! Voilà, c'est ça ! Tout ce qui est armes lourdes, ça passe ! Une arme lourde ! Bon ! Ça va être très bien ! C'était pas assez haut ! Ah ça marchait ! Bah je croyais que j'étais à la hauteur maximum ! Ah ça marchait en faisant ça ! Tu l'as pas fait d'assez haut ! Même les caisses métalliques ça marche ! Ah bah ça tombe bien ! Y'a les caisses... Oh ! Y'a les caisses métalliques juste à côté justement ! Je vais essayer alors ! Parce qu'en plus les caisses métalliques je sais pas si j'aurais pu les péter autrement moi ! Je vais essayer alors ! Comment ça se fait ? Je pensais que j'étais à la hauteur maximum ! Alors attends ! Genre là ! Ah bah là ça se casse ! Bon ! Je pensais que j'étais à la hauteur maximum ! Maintenant j'ai fait ça, j'ai lâché... Ah bah du coup je sais pas ! Pas compris les gars ! Pas compris ! Bon en tout cas je préfère ça ! Ok ! On a vidé notre premier campement les gars ! Il en reste plus que 200 ! Bon on va se faire le sanctuaire qui était à côté ! Ok ok je l'ai pas fait d'assez haut d'accord ! Oh ! Temps pour moi ! Salut tous ceux qui nous rejoignent ! Il y a minuit passé ! On a fini le prologue ! On est resté 7 heures sur l'île du prélude ! Je rêve où j'en connais l'une de sang ! Non ! Je rêve ! Ça aurait été abusé ! Par contre là on voit quoi ? On voit du miasme ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe quelque chose ici ! Nouveau ! Abîme de la plaine d'Hyrule ! Ah oui ! Ça c'est une nouveauté ça ! Attendez mais ça veut dire que... Ça veut dire que... Il va falloir refaire ! Ils ont dû remettre les tours ! Mais non ! Parce que sinon les tours on les aurait vus ! Là je suis en train de me demander comment on va dévoiler la map ! Dans Breath of the Wild ! Une fois que tu as fini le prologue, tu as les tours Ubisoft qui apparaissent ! Mais là... Il n'y a plus l'air d'y avoir les tours Ubisoft ! Donc on va dévoiler la map... Ne répondez pas évidemment en auditorium ! On va dévoiler la map d'une autre façon les gars ! Bon euh... Il y a un PNJ là-bas, on va lui parler ! Ok donc déjà ça ils ont dû le rajouter ! Il va avoir plein de trous comme ça ! Ah mais... Qu'est-ce que tu fais là toi ? Ah ! Bében ! Alors si on les touche, ils draineront ton énergie ! J'aime pas trop 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 ça ! On récupère l'énergie quand on vient à la surface ! Je sens qu'il va nous falloir une tenue spéciale anti-miasme, un truc comme ça ! On va aller parler à son copain là ! Ça y est, il pleut déjà ! Oula c'est quoi ça ? Une montgolfière ! Une montgolfière ! Le groupe d'archéologie SONO prend l'exploration des abîmes très au sérieux ! JOSHA ! JOSHA ! Fort de guet ! Oh ! Les gros trous sont formés pendant le cataclysme ! JOSHA ! JOSHA ! Oh ! Ok, Garpine ! Bon, mais non, je ne vais pas sauter là-dedans. Je vois que sur le chat, ça me dit saute, mais je n'ai pas envie de sauter. Non. Je préfère faire le sanctuaire. Il y en a autre là-bas de sanctuaire ! Je préfère faire le sanctuaire que de sauter dedans, moi, les gars. Franchement, je ne suis vraiment pas fan de la nouvelle gueule des sanctuaires. Je trouve qu'ils ne ressemblent à rien. Vraiment, je trouve que ça ne ressemble à rien. C'est un vieux rocher qui a été posé. C'est quand même bête. Ils avaient une gueule pourtant dans Brest of the Wild, là, vraiment. Quelle déception ! Je déconne. On verra après le sanctuaire, les gars, si je saute dedans. Et puis, sauter sans la paravoile, ça fait peur. Ça fait peur, les gars, ça fait peur ! Bon, ce qu'il faut que je fasse, par contre, si jamais je ne fais pas le sanctuaire, là, de l'autre côté, c'est qu'il faut que je mette une balise. Ou un marqueur. Voilà. Un marqueur à chaque fois que je vois un sanctuaire que je ne fais pas. Il faut que je mette un marqueur. On peut encore mettre un marqueur, j'espère. Les marqueurs, c'est autorisé, là ? Euh... Non ? Attendez, je me sens que non. Sélectionner. Ah si, voilà ! Voilà, c'est bon. Ok. Voilà. On mettra un marqueur, genre un truc qui ressemble à un sanctuaire, c'est-à-dire absolument rien. Genre ça, peut-être. On verra. Alors... Donc ouais, ça confirme que la déa des sanctuaires va être un petit peu similaire. Ah, c'est pas top. C'est pas dense, cette déa. Bah alors... C'est un peu tristouné, hein ? Bizarre, ça. Merci, Titi Bolito, pour l'ensemble. Et bienvenue à toi. Alors, ils veulent que je prenne cette structure, je pense. Ah d'accord, ils veulent qu'on la passe là-dedans. Eh bien, très bien. C'est pas plus compliqué que ça. Et grâce à ça, on va passer de l'autre côté. En fait, je galère juste à chaque fois sur un axe. Il y a un axe que je n'arrive pas à comprendre comment il fonctionne. C'est ça qu'il met dans la merde. Parce que là, je fais ça et là, il fait ça. Comment je fais pour le tourner là sur le côté ? C'est ça qui est dingue. Ça rend un peu fou, hein ? Ça rend un peu fou. Il y a un axe qui est très difficile à faire, je trouve. Ok, le coffre est là-bas. Ah merde, il faut le décoller. C'est pas ça ? Ah non, on ne peut pas le décoller. Euh... Non, il faut le tourner, je suis con. On ne voit rien là. Ça doit être bon. Quel talent ! Ok, donc là, c'est la fin. Euh... Ah, on ne peut pas faire ça ? Ah merde ! Ah mais d'accord. Tu m'as eu là. Alors comme ça ? Non, je suis con, c'est pareil. Non, il faut utiliser l'autre. Et non, on ne peut pas le faire venir ici ? Attends. Non. Il ne passera pas celui-là ici. Euh... Alors attends, ça c'est juste pour faire passer les deux blocs. Alors attends... Ah mais oui, je suis con ! Ça y est. On l'a. Donc... De quel côté par contre ? Je suis mal pris. Ça me semble pas mal comme ça. C'est pas le meilleur truc, mais ça passera je pense. Voilà. C'est comme ça non ? Comment ça il ne veut pas ? Je sais s'il veut. Voilà. Oui, sauf que non. Voilà. Attends, 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 attends. Ah si, ça y est. Ça y est, j'y suis. Attends. Si, ça y est. Comme ça. Voilà, ça y est. Comme ça et pas autrement. C'est ça la puissance intellectuelle Bac plus 2 les enfants C'est pas plus compliqué que ça Bon, et bien ça ne sert pas à grand chose Le reward Wow, calme-toi Oh la vache Ergonomie démoniaque Je me demande s'il n'y a pas un autre coffre en haut Mais est-ce possible d'y accéder ? Alors Bon là ça va être comme ça sans doute Oh la 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 Non, j'y étais là Voilà Alors voilà Au revoir Merci Ah c'est vrai PMX, t'as galéré avec ce sanctuaire C'est vrai ? Je me sens intelligent quand tu dis ça Répète-le encore Alors franchement je n'ai pas trouvé ça très très dur En plus ça ne te demande pas vraiment d'utiliser tes pouvoirs Donc bon Mais après oui Ah oui, non mais si D'accord, moi aussi Si t'as galéré pour orienter le truc Non mais clairement c'est horrible Non c'est chiant Il y a un axe qui est très difficile à faire L'axe horizontal pour le remettre Je ne comprends pas en fait comment ça va J'ai toujours pas compris A ce stade là J'ai toujours pas compris Un axe pour le remettre droit L'axe horizontal il est incompréhensible Mais bon je suis sûr qu'il y a une logique Il y a une logique Mais la vache Dure Ils ont remplacé Raskar Kapak Dans les sanctuaires Et ça, ça fait toute la différence Et qu'est-ce que tu racontes Sébastien Où peur aussi est comme nous Mais lui Evidemment Mais lui M.E.S Il est payé pour promouvoir ce Zelda L'argent, l'argent Je fais quoi avec ça ? Vous allez me dire Mais c'est rigolo Encore une fois c'est pas drôle Je fais quoi avec ça les gars ? Je le dégage direct ? Vous trouvez ça drôle vous peut-être Est-ce que quelqu'un trouve ça drôle ? Non c'est pour savoir Peut-être que c'est moi qui manque d'humour Ce qui est possible aussi Moi quand je lis ça Je vois juste Je vois une pollution de tchat Et c'est pas la première fois C'est pas la première fois Qu'il nous fait le coup L'animal A venir Il a débité une énorme connerie Je regarde en haut Il dit Je déteste ce Zelda C'est une honte C.E.S évidemment Du rétro Que nous avons connu Les vieux de 40 ans C'est dur quand même C'est compliqué quand même les gars Des fois d'en supporter Je sais bien qu'il faut être ouvert Faut être ouvert et tout Mais à un moment donné c'est difficile C'est difficile les gars Qu'est-ce que je fais ? Je dégage la grenade non ? Encore une fois c'est pas la première fois En plus c'est chiant C'est compliqué Au peur c'est un vieux des jeux comme nous les amis Bon je crois que d'accord Je crois que c'est la trisomie malheureusement Bon ça va dégager à la grenade La trisomie c'est compliqué Je fais des efforts aussi Encore une fois les gars je suis très ouvert Mais à un moment donné malheureusement les gars C'est compliqué Donc au revoir Sébastien On va prier pour toi Fais-toi soigner Voilà fais-toi soigner J'en espère tous que ça ira mieux Mais c'est difficile désolé Va frapper la porte à côté On a plus de place Sébastien On a plus de place sur le chat Donc si tu peux aller à la porte à côté On va peut-être t'ouvrir gentiment Moi je peux plus Désolé Sébastien je peux plus Je suis ouvert mais là Je fais des efforts pourtant Alors Est-ce qu'on va faire sanctuaire là-bas ou pas ? Parce que si je vais là-bas Ce qui va se passer c'est que je vais trouver un autre sanctuaire plus loin Et je vais vouloir y aller Ce qui va en fait nous éloigner De notre objectif Qui est d'aller là-bas Et du coup c'est compliqué les gars Du coup c'est compliqué C'est dur En même temps j'ai envie de le faire le sanctuaire que je vois là-bas Mais bon Oh ! C'est tombé du ciel là-bas Un objet est tombé d'une île Tiens Ah de la viande de volaille Attendez je vais aller voir ça là-bas les gars Il y a un objet qui est tombé je vous dis Là en face regardez Il est tombé De là-haut Ah mais attend Il y en a d'autres Il y a des morceaux qui tombent Attention Une pluie de météorites Boum Attendez J'ai une idée Je sais Je sais ce qu'il faut faire J'ai vu un Onuma Euh Merde comment on fait Rembobinage Attention Attention C'est pas plus compliqué que ça Ok donc c'est encore un grand torpe d'énergie à la con Très bien Regardez moi cette distance d'affichage les gars Ça vous la coupe hein C'est vrai que c'est impressionnant Merde Bon mais je crois qu'on peut dire que c'était une petite île C'était un petit îlot les gars Un petit îlot Des sapins volants Ça c'est fort Ah c'est nouveau ça Attendez où là Qu'est-ce que je regarde là J'ai pas une sorte de tour là-haut Là aussi Ah mais ils ont remis les tours Ubisoft Elles sont un peu différentes Mais d'accord Ah non d'accord Ils ont remis les tours Ubisoft Mais c'est pas exactement les mêmes Tu sens qu'ils ont galéré Pour le popping des Pour l'apparition des îles Mais on les voit quand même On les voit quand même Et tu sens que la Switch Evidemment Elle arrive pas Elle arrive pas à tout A tout te montrer quoi Ce qui est normal C'est déjà incroyable Ils ont déjà bien dû galérer Pour faire en sorte Qu'on ait une telle distance d'affichage En cumulant tout le reste Déjà Encore une tour Ubisoft Ok d'accord Ça doit être le pont du lac qu'il y a Attends est-ce que c'est le pont du lac qu'il y a ? Oui c'est le pont du lac qu'il y a Je regarde vers le sud Donc ça c'est le pont du lac qu'il y a Ce qui veut dire que Le plateau du prélude Est là Ça doit être ça le plateau du prélude On voit pas grand chose On va pas se le cacher Si c'est là Si c'est là Voilà c'est ça C'est ça C'est ça Le plateau du prélude est bien ici Avec le temple du temps Qui est là On ira voir tout ça De toute façon il faut tout aller voir Il y en a pour 300 heures Il y en a pour 300 heures les gars Et donc ça c'est l'endroit où il y avait le château c'est ça Non Attends Je dis de la merde Ou il y a où le château d'ailleurs Ah non pas du tout Non non le château est là Le château est là Donc Eh non c'est Il y avait quoi là C'est une nouveauté ça aussi Je me rappelle pas qu'il y avait ça avant Là il y a un géoglyphe Bon bref Comment je descends exactement Ne me dites pas Je dois faire un planeur encore Tout sauf ça les gars Ne me dites pas Je dois faire un planeur Attention Est-ce qu'il y a une étendue d'eau ? Je vois rien Il y a du brouillard partout Il n'y a pas d'eau Mais attendez Comment je descends là ? Comment je descends de là moi ? Putain s'il faut Je ne vais pas venir ici Avant d'avoir la paravoile non ? Il n'y a pas d'eau Mais non il n'y a pas d'eau Il n'y a pas d'eau Oh non putain Il faut un planeur à tous les coups Oh bordel Non Oh putain Il faut faire le coup du planeur Au secours Oh putain non Oh Ils nous refont le coup du planeur Ah oui je peux me tp Merci Rioton Effectivement Je dois pouvoir me tp Ouf Ah oui oui d'accord Oui mais je me tp Ah mais remarquez c'est pas plus mal Je peux refaire le saut dans le vide On va faire ça Donc on peut se tp quand on veut là Et du coup Eh oui On va se tp dans les îles du tuto Pour pouvoir ressauter C'est un concept Ah mais non Attends j'étais con Je devais pouvoir me tp au sanctuaire Attends Dans Brest of the Wild On pouvait se tp au sanctuaire Et non pourquoi il n'y est pas Ah j'étais sur la mauvaise map J'étais sur la mauvaise map Eh oui C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave De toute façon là du coup Je tombe là je meurs pas Hop Oh mais ça c'est énorme Oh mais ça c'est juste énorme les gars Oh alors Regarde moi ça Mais rien que pour ça les gars C'est du 20 sur 20 Putain C'est tellement épique Je suis où ? Par là Ah mais il n'y a pas d'eau Il n'y a pas d'eau Par là vite Oh putain on va se faire avoir C'est l'eau là non ? Merde Merde Mais il n'y a pas d'eau Il n'y a pas d'eau Le parachute Il n'y a pas d'eau Mais il n'y a pas d'eau Je me tp Et voilà Ah c'est magique Ça se passe comme ça Chez Nintendo On se tp en plein vol Parce que c'est réaliste C'est pas plus compliqué que ça Bon faut vraiment Qu'on ait la part à voix Franchement c'est insupportable J'ai l'impression de jouer à un sous Breath of the Wild Vraiment Sans la part à voile J'ai l'impression de jouer à un sous Breath of the Wild C'est Breath of the Wild Mais on a amputé la meilleure feature Il faut qu'on continue le jeu Jusqu'à ce qu'avoir la part à voile Donc les gars On va laisser tomber les sanctuaires Voilà Je vais marquer celui qui est là-bas Je vais mettre une balise Ensuite je vais dans le menu Je vais ici Je fais ça Non mais je ne veux pas faire ça Non Attends Alors effacer la balise Oui Voilà c'est parfait Ça marche Les sanctuaires On va leur mettre cette tête là Ça n'a pas de sens Non pas cette tête là Non Les sanctuaires on va mettre Si Cette tête là Ça c'est les sanctuaires Voilà Ok Et je vais également marquer ça Voilà Ce gouffre Je vais le marquer C'est juste devant moi On va mettre Un truc Qui nous permettra De s'en rappeler Donc les gouffres On va mettre une balise Ils sont vraiment dégueulasses Ces icônes Ces marqueurs Écoutez Le gouffre Le gouffre On pourrait mettre ça Un diamant Comment ça Il est déjà marqué Le gouffre Il est marqué le gouffre Je ne vois rien Moi On ne voit rien Là-dedans C'est ça Ah bim C'est tellement petit Qu'on ne voit rien aussi Oui mais Il faut que je marque Pour indiquer Que je l'ai Pour indiquer Que je ne l'ai pas fait Non mais laissez-moi faire Les gars Écoutez Laissez-moi faire Je réfléchis Au marqueur Bon Certains n'ont pas le cœur L'épée ça n'a pas de sens La cuisine Aucun sens évidemment Donc Bon Je vais mettre le diamant Voilà Je mets le diamant Sur le gouffre Voilà Ok C'est très bien Bon maintenant Direction Là où il faut aller Ça suffit Est-ce que Ça fonctionne Ça Ou Comment ça Est-ce que Je peux utiliser La mongolfière Si j'ai envie Genre avec Je l'enflamme J'ai une tête de dragon Ah non J'en ai plus De toute façon J'ai l'impression Que ça ne marchera pas Elle est tenue Par des chaînes Mais non Putain La faille est tombée Dans le temps Mon dieu Au secours Non on peut pas Non écoutez Elle est retenue Par des chaînes Donc je pense pas Qu'elle pourra s'envoler Non Bon Pardonne-moi Petit renardeau Allons-y Plus vite Espèce de con Comment ça Il va se briser Mais enfin Ils sont sérieux Mais tu fais 10 mètres Avec le bouclier Il se brise Allo Nintendo Oui Non 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 Nintendo Fais des efforts Mais non Donc là Le jeu me dit Amuse-toi Construis un véhicule Mais on n'a pas envie C'est ça le problème On veut pas On n'a pas envie De construire un véhicule On a vu ce qui s'est passé Tout à l'heure Je préfère aller là-bas Pardonne-moi Petit renardeau Bon c'est là qu'on me demande D'aller Ah ben il y a une tour Justement Il y a une tour Ubisoft Mais non Qu'est-ce qu'il fait Mais non Qu'il est con C'était où C'est là On fait remplacer tout simplement Effacer Et enfin Masterling C'est comme ça Qu'on m'appelle Les gars Il nous faudra Un bouclier Plus résistant Si on veut vraiment Surfer comme ça Sur l'herbe Alors Fort de guet Mais ça aussi C'est une nouveauté Les musiques C'est compliqué C'est dommage Moi je pensais Qu'ils auraient appris Breath of the Wild Non Ils ont fait la même chose Des musiques assez minimalistes Avec quelques petites notes De piano Pourtant là On est quand même Dans un nouveau truc Tu vois Fort de guet Et bon Ce qu'on entend C'est rien que là Voilà C'est pas Deux 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 Mais non Au secours Il ne fonctionne pas Lui Compliqué décidément Je n'étais pas enjoué A l'OST De Breath of the Wild Et là J'ai peur Que ça soit Le même délire Après je sais Que beaucoup de joueurs Ont adoré L'OST De Breath of the Wild Moi vraiment À part quelques thèmes C'est compliqué Ne confondez pas Le son design Et vraiment Les mélodies Le son design Effectivement Il est bon Il est bon T'entends le vent Les petites notes Quand t'es dans l'open world C'est vachement bien Mais ça manquait Tellement de thèmes marquants Tellement Mon dieu Par rapport aux anciens Zelda Mais tellement Et puis il y avait Des thèmes insupportables Les thèmes de combat Ils étaient horribles Tous les thèmes de combat De Breath of the Wild Et tu les entends Des centaines de fois C'était Au secours Alors Prua est au premier étage De ce bâtiment Qu'est-ce qu'on fait Oh Il m'interdit de le prendre Bah je voulais te voler Et si je refais Encore une fois Non il veut pas Il veut pas Peut-être si je parviens A me cacher Il est passé où Il me voit de là Vous croyez Ah si si il me voit Il me voit Bonne nuit Au revoir Rendez-vous dans un mois Bonne nuit Nogiko Rendez-vous dans un mois Passe un bon moment Sur Tears Of the Kingdom Bon Allons-y A l'étage Passe wounds Enfin Tout Qui Honno Il Quoi 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 Bah, t'étais où ? On t'a cherché partout T'es... t'es pas un fantôme au moins, hein ? Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras ? Bon, tu vas tout me raconter Je veux un rapport des plus détaillés C'est pas la fille qui était au laboratoire des... comment ça s'appelait ? Émilite ? Émérite ? Je sais plus La ville Donc, Dame Zelda et toi, vous êtes allés explorer le château d'Hyrule Au plus profond du sous-sol, vous avez trouvé une momie Et elle s'est réveillée sous vos yeux Dame Zelda a disparu dans les entrailles de la Terre C'est à ce moment-là que le château s'est mis à léviter Et que tout un tas de ruines sont tombées du ciel Toi, tu t'es retrouvée sur une île volante Et c'est le bras qui était accroché à la momie qui t'a sauvée Après ça, une drôle de créature t'a remis la tablette proua Et tu as découvert que le bras appartenait à un certain Raoru L'épée de légende a disparu Et tu es arrivée ici guidée par la voix de Dame Zelda J'ai bien tout compris Merci pour ce résumé Donc oui, c'est bien elle Ah, ok Ah, c'est la sœur d'Himpa ? Ah, je ne me rappelais pas, dis donc, c'était la sœur d'Himpa Himpa une sœur, tiens donc Et du coup, c'est sa fille à côté, là ? Donc la momie a un lien avec le cataclysme L'envol du château de ses ruines qui tombent du ciel Bah ouais, elle est sous le château Ose Je vois Je vois Et c'est génial, putain Le double H, c'est un mot Roger, il n'y a plus de budget chez Nintendo Tu dis un mot Par but de dialogue Un mot, je vois Très bien Allons-y Prue à chef du fort de guet Ok Elle a pris du galon Elle a pris du galon Tu critiques la musique des combats de Breath of the Wild Il me semble que celle de Tears of the Kingdom C'est la même en légèrement remixée Ah bah, ce serait une déception, ça Ça, ce serait une déception, les gars C'est la même J'ai pas fait attention sur le combat qu'on a fait, là Mais Attention, les gars Études du cataclysme Oui, non, non, on va arrêter de lire On verra ça plus tard On verra ça plus tard, les gars On a dit Ça se passe combien de temps Après Breath of the Wild Vu que c'est censé être une suite directe Mais ça se passe combien de temps C'est pas un spoil de dire ça Je suis censé Je En est censé le savoir, non ? Combien d'en est, je veux dire Dix ans ? Bon, on va continuer On n'a toujours pas la part à voile C'est incroyable On va y aller direct On continue, les gars Nous continuons Attendez, attendez, attendez Ça, c'est une tour, là C'est une tour, c'est une tour Ça, attendez Est-ce qu'on peut l'activer maintenant ? On nous a rien dit On va essayer On va tenter, on va voir C'est six ans après ? Deux ou trois ans ? Ah, vous savez pas trop Bon, deux ou trois ans, d'accord Est-ce qu'on peut grimper ? Oui On va tenter, les gars On va voir si c'est bien une tour Ubisoft Je peux ouvrir Ça ressemble Je ne sais pas s'ils veulent comment Après, est-ce que ça nous demanderait pas Beaucoup d'endurance qu'on n'a pas ? C'est ça qui fait peur On va essayer Bon, là, je ne peux atteindre cet étage-là Je sens que je fais ça pour rien Ah merde, on va se faire avoir On va se faire avoir Retraite, capitaine Sur le côté Aïe, 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 aïe Il y a un truc à faire pour l'activer C'est bien ce que je pensais On perd du temps, ça ne sert à rien Ça ne sert à rien On perd du temps On perd du temps Quittons ce lieu mal famé Laissons tomber les gars Bon ce sanctuaire là on va se le faire il est juste à côté Pas la peine de le marquer Oh un sanglier Et c'est un petit marcasson Un petit marcasson Je vois où il y a une fée C'est un bug D'accord les fleurs du premier Nom d'une poutre Où est-ce qu'il lui arrive C'est vrai que c'est un vrai boulet celui-là Il porte bien son nom Ah Le grand grosaïeux. Et bien on va l'aider. Bah oui, y'a ça à côté. Voyons. On peut l'aider. Je vais pas le mettre comme ça. En fait il faudrait une autre poutre. Si je fais ça, ça va se péter. Ah oui, là je vais lui dire lâche-le. Ah oui. What ? Putain ça passe comme ça. Ça passe comme ça. Ok. Je l'ai fait complètement à la Chewie. C'était sans doute pas comme ça qu'il fallait faire. Plutôt prendre une poutre et le coller. Il fallait sans doute prendre une poutre et le coller là. Énorme. Et bien voilà. C'est un peu dégueulasse mais bon. Et voilà c'est tout beau. Ok donc là du coup il faut le retrouver à d'autres endroits. Il faudra faire pareil avec les autres panneaux, c'est ça ? Ah bah elle est en rubis. Ah ça c'est pas mal. Petite boulette. Un bond pour une nuit gratuite. Non mais dis donc monsieur, on se connaît à peine. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Accumuler les points de fidélité pour recevoir ces bonds permettant de profiter gratuitement d'un lit normal dans un relais afin de se reposer de la fatigue du jour. Parce que sinon c'est payant. Les escrocs. Les escrocs. En voilà. Un panneau à la gloire de Monsieur Grosailleux. Un panneau à la gloire de Monsieur Grosailleux. Et bien il y en a des îles. Mais tant mieux hein. Tant mieux, tant mieux hein. Après je dis il y en a, il y en a surtout là en vrai. Il y en a surtout là parce que là de l'autre côté, mais je me dis c'est peut-être du popping. Peut-être qu'il faut aller à un autre endroit. Je ne sais pas si on les voit de partout les îles. Parce que là on voit bien qu'il y en a, mais elles sont un petit peu effacées tu vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on les voit toutes. Là il y en a aussi tu vois. Bref. Bon il est presque une heure, on va peut-être s'arrêter non ? On se retrouve demain. Vous en pensez quoi ? Ça me sent pas mal là. Ça fait quand même plus de huit heures et demie qu'on a en live. Ça commence à faire cette histoire. Bon les habits m'on connaît. Ah, il nous dit où est-ce qu'il y en a. Sous le château au sud Fort Deguay, ça doit être là où on l'a trouvé le premier. Je ne suis pas sûr cela dit. J'ai un doute. Il y a des sanctuaires. Ah bon ? Mais tu viens d'en faire quatre. Cinq même. Oui, oui, on est au courant. Il y a des sanctuaires, ok. Ça fait quand même redite. Ça fait quand même redite. Je trouve que ça fait quand même vraiment redite. Quand même les gars, quand même. On verra la suite, on verra la suite, bien sûr. Ne vendons pas la peau du gros ourson. Non, j'ai l'impression que... On va refaire Breath of the Wild, mais avec de nouveaux pouvoirs. Et avec, en fait, de nouveaux sanctuaires et des korogus qui ont été déplacés. Voilà. Et de nouveaux PNJ qui vont nous raconter un petit peu leur vie aux quatre coins d'Hyrule. Mais bon, voilà. Le tout sur la même map. Le tout... Bon. Bon, 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 bon. J'aime bien, mais j'avoue que je ne suis pas du tout sur le cul. J'aime bien parce que j'avais déjà aimé Breath of the Wild, tu vois. Mais j'avoue, je ne suis pas... Je ne suis pas vraiment subjugué par tout ça. J'avoue. Pour l'instant, ça ne me subjuge pas, le jeu. J'aime bien. Je m'amuse. C'est suffisant pour moi. Je pense que beaucoup de joueurs vont se faire chier dans ce jeu. Et beaucoup de joueurs vont adorer. Moi, ça va. Je m'amuse. C'est suffisant. J'attends de voir la suite. J'avoue que je ne suis pas subjugué, par contre, par tout ça. J'ai peur de faire ce gros redit, pour l'instant. Est-ce que je vire quelque chose ? Oui, ça. Et ça. Allons prendre ces armes du râtelier. Il faudra vraiment qu'on utilise plus l'amalgame, par contre. Un bouclier tout pourri, là. Au secours. Il pleut, les gars. Non, là, non. Enfin, non. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur que le sentiment vraiment d'exploration soit inférieur à Breath of the Wild. C'est ça qui me fait peur. Parce que, encore une fois, la map, on la connaît déjà. Enfin, ça, c'est quand même un énorme problème, quoi. Alors, certes, elle n'est pas indiquée là. Mais tous ceux qui ont fait Breath of the Wild savent très bien ce qui se passe partout. Alors, il y aura peut-être des énormes surprises. Mais déjà, on l'a vu visuellement. On a vu que le volcan était là. On a vu que le plateau du prélude était là. Il est même logique que tout soit au même endroit, vu que c'est la même map, c'est le même monde. Donc, forcément, le sentiment d'exploration va être tellement inférieur. Et ça, c'est un énorme plus de Breath of the Wild. Donc, déjà, ne pas avoir ça, c'est quand même enlever un gros truc, je trouve. Mais peut-être que je me trompe. Bon, on fait le sanctuaire et puis on s'arrête après. La carte a beaucoup changé. Non, ben, très bien. Alors, tant mieux. Leçon de combat. Oh non, ils ont remis. Mais non, c'est l'épreuve de force, c'est ça ? Ça va être un combat ? Oh non, putain, sérieusement. Non, c'est pas possible. Putain, vraiment. Non, mais putain. On va finir sur une mauvaise note. On va finir sur une mauvaise note, les gars. Les sanctuaires épreuve de force. Aïe, 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 aïe. Je suis désolé, on va finir sur une mauvaise note. Ils ont remis ça aussi, putain. Les sanctuaires épreuve de force, les gars. à la semaine. ... Est-ce qu'il les attaque d'un soir hier ? Mais on est au courant, il nous fait le tuto ce c** après 10 heures de jeu ! Mais... C'est trop tôt, non. Coup de bouclier, puis au moment... Ah oui, c'est vrai qu'il y a la parade au bouclier, j'ai oublié ça, tiens. C'est vrai, il y a la parade. Trop tôt. Il est intuable en fait ? Je suis en train de péter mon arme dessus pour rien ou quoi ? C'est un tuto ? Bon, écoutez, en fait, c'était le tuto. D'accord. Écoutez, c'est peut-être le seul sanctuaire où il y a un ennemi. Non, mais peut-être. Écoutez, c'était un sanctuaire tuto. Bon, je n'y crois pas. Je suis persuadé qu'ils ont remis le même genre de sanctuaire. Mais là, c'est un sanctuaire tuto. Bon, très bien. Pourquoi pas, ça va se péter ce truc-là maintenant. Qu'est-ce qu'on jette ? On va jeter ça. Et les arcs. Ça, c'est pourri. Tu peux le virer. Et on prend l'arc de golem. Ben voilà, c'est un sanctuaire. Écoutez, on finit sur une mauvaise note. C'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Ah, épée de sonium. Attachez-lui un matériau ou artefact sono. Il s'en attaquementtera légèrement plus qu'avec d'autres matériaux. Ah, ok. Intéressant. Ok. Il faut encore que je vire un truc. Bon, ben, je vais virer ça, tant pis. Euh... Hop. Il n'y avait pas de... Attends. Il n'y avait pas de coffre caché. Après, il me semble que dans les épreuves de force de Breath of the Wild, il n'y avait pas de coffre caché. Je suis fou, le bouclier ? Je ne crois pas qu'il n'y avait pas de coffre caché dans les épreuves de force des sanctuaires. Je vais quand même aller voir derrière, on ne sait jamais. Je me souviens que dans Breath of the Wild, parfois, il suffit juste d'aller derrière, il y avait un coffre. Non, non, il n'y a rien. Bon. On finit malheureusement sur une mauvaise note, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour la fin. Moi, en tout cas, pour l'instant, j'ai envie de continuer, attention. Je ne suis pas subjugué. Autant je ne suis pas subjugué par le jeu, autant j'ai grave envie de continuer. Je veux dire... Voilà. Grave, donc, il n'y a aucun problème. Regarde sur l'icône du sanctuaire sur la map, si un coffre, c'est bon. Ah, c'est comme ça qu'on le voit ? Parfait. Bon, ça, on va passer parce que voilà, voir ça 3000 fois, c'est bon. On a compris. Et il flotte. Ça aussi, c'est comme Breath of the Wild. Toutes les demi-heures. Ça y est. Il pleut à saut. Bon, mais on va s'arrêter là, les gars. Merci, Gene, pour les cinq mois. On n'est pas plus avancé. Si, 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 on avance, on avance, on avance. On avance, Gene. Merci, Arnam, pour les 46 mois d'ours. Faire un sanctuaire et je m'arrête. J'ai dit ça il y a deux heures, je me lève dans trois heures. Ah oui, ça, c'est vrai que oui. Mais bon, vu que voilà, je sais qu'on va se faire un gros huit heures tous les jours. Voilà, je peux attendre demain. Je peux attendre demain pour faire un autre sanctuaire. Ça va. Ah, il y a des orages. Attention. Attendons, ça veut dire qu'il faut que je vire mes armes. Eh oui, attention, regardez. Il l'indique là. Quand il y a un orage, il faut virer ses armes métalliques. Pareil pour les boucliers. Voilà. Tu prends un bouclier en bois. Comme ça, tu es sûr de ne pas te faire niquer par la foudre, sinon... Oh putain, ils ont remis la foudre. Finalement, on va se quitter sur un bon truc. Les effets météo avec la foudre. Seul problème, c'était déjà pareil dans Breath of the Wild. Mais c'est vrai que c'était génial, ça. La foudre comme ça, c'était top. Vous voyez, ça pouvait carrément frapper les arbres, mettre le feu, c'était dingo. C'était dingo, ça. Regarde-moi ça, putain. Incroyable. Merci BDNP, je t'ai oublié BDNP. Merci BDNP pour les 26 mois d'ours. En mémoire de Sébastien, jamais dans nos cœurs. Ah oui, c'est vrai que ça a daté du coup. Loul. Voilà, c'est bon, je suis à jour là. Je suis à jour les gars, je suis à jour. Et merci Mugen Squall pour les 10 balles. Je te suis depuis FF8 Remaster et j'avais adoré ton let's play et tes doublages de Squall. Ah, je me rappelle plus, j'avais doublé Squall. Ça doit être beau. Merci pour la rigolade et la sincérité sur le jeu vidéo. Gros ours, un plaisir de te regarder. Merci à toi Mugen Squall. Vous êtes bien ronron. Vous faites les oreilles. On s'arrête ici. On reprendra demain à très exactement comme aujourd'hui. 16h20. Très exactement 16h20 comme aujourd'hui. Et jusqu'à 1h du mat'. Et ce sera ça sans tous les jours pendant un mois. Donc préparez-vous. Préparez-vous les gars, préparez-vous. J'espère que quand on va sauvegarder, on va se retrouver pile poil ici. J'espère. C'est quoi cette arme là ? Il y a quoi au bout ? J'arrive pas à comprendre. C'est un truc avec des piques. On dirait un casque à piques. C'est une lance, d'accord. Moussette de lance. J'espère aussi qu'il y a de nouvelles armes. Après, vous allez me dire, l'amalgame fait tout. Certes. Mais dans Brestovzia, il y avait trois styles, en fait, de posture avec les lances. C'était les lances. Tout ce qui était lances avec les armes, je veux dire. C'était tout ce qui était lances à lebarde et compagnie. Bâton, fourche, balai, tout ce que tu veux. Il y avait les épées comme ça. Et il y avait les épées à deux mains. Comme les espadons, les marteaux et compagnie. Mais en fait, il n'y avait que trois postures. C'est-à-dire qu'il n'y avait que trois movesets. Il n'y avait que trois movesets pour trois styles d'armes. J'espère qu'il y aura des nouveaux styles d'armes. Parce qu'il y a évidemment moyen. Eh bien, on verra ça, les gars. On va sauvegarder si j'y arrive. Je n'ai pas encore le gameplay dans les pattes. Compliqué. Voilà. Action spéciale. Ah oui, d'accord. C'est le tuto. Le tuto, les gars. Est-ce qu'on repart sur l'écran titre ? Allez. Peut-être que du coup, vu qu'on a commencé le jeu, peut-être que maintenant il y a une musique. Il y a peut-être un thème, les gars. Il faut espérer. Attention. Et bien, non. Non, non, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. D'accord. Mais en plus, c'est trop bizarre. Vraiment, mais... Enfin, le titre, il est tout petit. Il est tout petit. Au milieu, on le voit à peine, le titre du jeu. Et puis, ce qu'on voit derrière, c'est dégueulasse. Regarde-moi ça. On voit quoi, là ? Vous dire, on s'en fout. C'est vrai qu'on s'en fout. Je suis d'accord. On s'en fout. Mais pourquoi, en fait ? Juste pourquoi ? C'est quoi ? L'écran titre, il est... Il va falloir décrypter l'écran titre, les gars. Il faut décrypter l'écran titre. Pas de musique. Le titre en tout petit au milieu est vraiment une espèce de démo tournante incompréhensible à l'arrière. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est devant le pire écran titre de toute la série Zelda. Vous me direz, mais c'est un style. Oui, sans doute, c'est un style. Mais moi, je vous le dis, c'est le pire écran titre de toute la série Zelda. Je n'ai jamais vu pire. Je... C'est le pire. Voilà. C'est le pire écran titre de toute la série. Écoutez, peut-être que demain, quand on relancera le jeu, l'écran titre aura changé. Parce que tout à l'heure, il y avait quand même... Il y avait les... On ne voyait pas ça. Tout à l'heure, quand on a relancé le jeu, on voyait la fresque. Une fresque. Là, on voit autre chose. Peut-être que ça se modifie à chaque fois qu'on lance le jeu. Ce sera la surprise demain à 16h20. Merci, en tout cas, d'avoir été présent pour cette première partie. Première, mais pas dernière partie de l'épopée Let's Play. Zelda Tears of the Kingdom. La suite demain, 16h20. Bonne nuit à tous.